Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire, les élèves de l'EPP Carrière dans la commune de Benjerville empruntent une côte dangereuse pour rentrer à la maison à la fin des cours. Le constat dans ce 7 minutes. Journée mondiale de la santé mentale célébrée partout dans le monde chaque 10 octobre. En Côte d'Ivoire, un spécialiste interpelle l'État sur la sensibilisation. Bienvenue à toutes et à tous. Certains s'accrochent aux herbes pour ne pas tomber, d'autres sont soutenus. Pour regagner leur domicile, ces élèves sont amenés à franchir un parcours de combattant. Chantal et ses amis, une quarantaine d'élèves empruntent cette côte dangereuse du lundi au vendredi pour rentrer à la maison à la fin des cours. À un moindre faux pas, l'erreur peut être fatale. Souvent quand on vient à l'école, quand il pleut, on passe si la route est là, on glisse, on se blesse. Souvent les voitures passent trop vite. Je commence à agresser un peu, c'est à dire de croyer un petit. Mais souvent quand on passe, on se blesse, on glisse. Souvent on ne peut pas monter. Il y a des enfants aussi, il y a des enfants de jardin aussi qui montent. Ces élèves sont issus de l'école située à 500 mètres de leur domicile. À l'école primaire publique, c'est avec beaucoup de difficultés que ces élèves arrivent à suivre les cours. Quelquefois quand il pleut, nos enfants sont oubliés de rester à la maison. Parce que les parents ne savent pas qu'ils viennent passer dans ce gros trou, dans ce ravin-là. Et ça fait que ça agit souvent sur leurs études. Quand il veut pleuvoir, même souvent, d'autres, ils restent clairement à la maison. Si ils disent qu'il va pleuvoir, ils ne pourront pas avoir accès à la voie pour venir à l'école. Donc ils restent tranquillement à la maison. Donc voilà un peu nos difficultés. Et cela dure depuis des années. Selon les riverains, le quartier Carrière de Benjerville ne dispose d'aucune voie d'accès depuis 6 ans. En attendant des solutions favorables, ces élèves sont déterminés à prendre le chemin de l'école. C'est un plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire revendique 30% des marchés publics. Selon Étienne Couillard, son président, le secteur de l'imprimerie Broie du Noir au profit de certains individus proches du gouvernement. L'appel d'offres coûte extrêmement cher. Et sur le champ de l'appel d'offres, nous avons affaire à ceux qui ont les moyens d'État, ceux dont les employés sont payés par l'État de Côte d'Ivoire, ceux dont les achats de matières premières sont financés par l'État de Côte d'Ivoire, qui viennent sur le marché des appels d'offres pour vous concurrencer. Et là où vous faites 100 francs, ces entités font à 60 francs, à 40 francs. Donc, elles rèvent toujours les appels d'offres. Il a également souligné qu'autant le secteur de l'imprimerie participe à la croissance de l'économie ivoirienne, il faut un meilleur suivi et contrôle de l'État, afin d'éviter des dégâts en termes de falsification et de fraude. L'imprimerie de Côte d'Ivoire, l'imprimeur de Côte d'Ivoire souffre. Et donc, nous faisons appel au chef de l'État, parce qu'à chaque fois que nous posons ces problèmes aux décideurs, on nous dit que c'est des arrêtés qu'on ne peut pas modifier, c'est des décrets qu'on ne peut pas modifier, et du coup, on se heurte à des refus. Et c'est très, très, très pénible. Et nous, qui représentons l'interface de l'État de Côte d'Ivoire aux professionnels de ce secteur d'activité, nous avons vraiment des problèmes pour expliquer le pourquoi du refus des marchés d'État à nos membres. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire ne se limite pas à cette doléance. Le recensement de toutes les imprimeries fait partie des défis à relever qu'ils présentent à l'État de Côte d'Ivoire. Selon une étude de l'unité de médecine légale du service d'anatomopathologie du centre hospitalier universitaire de Trècheville, menée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, la Côte d'Ivoire enregistre le troisième taux le plus élevé de suicides en Afrique avec 23 cas par an. Des résultats qui ne restent pas sans appel. Ce spécialiste interpelle sur l'état de la santé mentale des populations. C'est alarmant parce que les gens sont encore dans les stéréotypes. Quand on parle du bien-être mental ou même quand on parle des problèmes de santé mentale, on pense que ce sont des choses, c'est vraiment, ça c'est pour les Blancs. Ou même pour aller voir un spécialiste de santé mentale, on se dit non, je préfère aller voir le marabout, ou même je préfère fouiller dans mon canary, faire sortir quelque chose là. Donc ça fait qu'il y a beaucoup qui sont dans une forme de précarité mentale. Donc du coup, ces personnes-là, comme n'ont pas l'information, n'ont pas l'information, voilà, se laissent, je vais dire, sombrer. La question de la santé mentale préoccupe plus d'un dans le monde entier, d'où l'institution d'une journée qui lui est dédiée. Chaque 10 octobre est consacrée à la journée mondiale de la santé mentale, dont l'objectif est de sensibiliser le public. Les gens sont éduqués à remarquer les signes de santé physique. Non, il y a la fièvre, comme ça, tu n'as pas lu. Faisons de la santé mentale une priorité nationale. C'est le thème qui a accompagné la célébration de la 31e journée mondiale de la santé mentale en Côte d'Ivoire. Civisme et citoyenneté ont régné lors du séjour de ces jeunes au sein de l'Académie des mères de Yopougon. En plus de l'encadrement à la discipline, les 500 jeunes inscrits à cette deuxième édition du campus citoyen ont bénéficié pendant un mois d'une formation en lien avec les métiers de la mer. Pour la présente session, les jeunes ont participé à 10 ateliers d'initiation au métier de la mer. Il s'agit entre autres de l'initiation à l'ergonomie maritime, l'initiation à l'entretien et à la maintenance des moteurs au bord, l'initiation au pilotage des embarcations, l'initiation à la manutention portuaire, l'initiation aux techniques de mariage. Recevant leurs attestations de fin de formation, ils se sont réjouis des nouvelles opportunités offertes à eux. Ils se sont aussi engagés à œuvrer dans l'intérêt du pays et le ministère de tutelle à l'initiative de cette formation dans le cadre du programme jeunesse-gouvernement a félicité les bénéficiaires. Nous voulons donc compter sur vous les jeunes fonctionnaires de l'édition 2023 du service national des jeunes à être des modèles dans les premières localités respectives soyez des ambassadeurs du civisme et des Ivoiriens nouveaux. Pour ces jeunes en fin de formation, une nouvelle page pleine d'opportunités s'ouvre. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bon de suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada